... J'ai vendu mon véhicule et avec l'argent, je suis parti la chercher au Japon. Je l'ai embrassé, mais vraiment timidement, vraiment sur le coin d'élève. C'est-à-dire que vous êtes parti en l'ayant juste embrassé sur l'élève ? Non, non, non. Ah, oui, vous me rassurez. Excusez-nous. On avait tous les deux très envie de voyager, une passion pour l'ouverture de l'autre. Moi, j'ai vu ses yeux et je me suis dit, il y a eu quelque chose dans le regard, en fait, ouais. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée en Suisse ? Il fait froid. Il fait froid. Il n'y avait jamais vu les arbres oranges, jaunes. Donc, quand il est arrivé, c'était le fin octobre, il a dit, mais pourquoi les arbres sont oranges ? On m'a dit un moment où on a vraiment senti nos différences et on a commencé à avoir des soucis, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. Mais ça a été terrible. C'était la plus difficile décision que j'ai pris de ma vie. Vous êtes inquiétée, vous avez peur qu'elle reparte, Franck ? Oui, vraiment. Je ne sais pas s'il va aimer d'être ici, puis là, tu lui demandes de se marier avec toi, alors qu'on n'en sait rien si ça va tenir. Et puis, nous, on était vraiment en mode indonésien, si ça ne va pas, on trouvera des solutions. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Alors, vous vous demandez certainement qui est cet homme à mes côtés. Je vous présente Franck. Bonjour, Franck. Bonjour. Alors, si vous êtes un habitué de notre chaîne, forcément, vous connaissez Franck. Vous l'avez déjà vu quelque part. Où est-ce qu'on a pu vous découvrir, Franck ? Ah, n'oubliez pas les paroles. C'est ça. Vous aviez gagné ? Oui, exactement. Vous aviez gagné combien ? J'avais gagné la somme de 10 000 euros. 10 000 euros ? Et vous en avez profité pour faire quoi ? J'en ai profité pour guetter un petit peu ma famille et surtout pour faire un très beau voyage dont je rêvais. Et vous avez rencontré la femme de votre vie ? J'y ai rencontré la femme de ma vie. Parce que c'est ça, notre sujet du jour. Elle vient d'où, la femme de votre vie ? Du Japon. Du Japon. Vous avez pu, grâce à Nagui, partir au Japon. Et vous avez rencontré la femme de votre vie parce que vous l'avez compris, les amours du bout du monde, c'est le sujet de notre émission du jour. Alors, évidemment, est-ce que ces amours sont viables sur la longueur ? Est-ce que les différences culturelles ne sont pas si compliquées à dépasser ? Franck a beaucoup de choses à nous raconter. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous me suivez, Franck ? Je vous en prie. Franck, je vous présente Claire et Laetitia, qui, elles aussi, ont des histoires passionnantes et romanesques à nous raconter. Et je vous présente Christelle Albarret. Bonjour Christelle. Bonjour Costine. C'est psychopraticienne. Et c'est vous qui allez nous apporter aujourd'hui un éclairage sur ces amours venus d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite par rentrer un peu dans le détail de votre histoire, Franck. Déjà, quand vous étiez plus jeune, quelle image vous vous faisiez de la femme de votre vie, de celle qui pourrait être la femme de votre vie ? Une femme qui représentait l'exotisme, une femme de l'Asie. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces femmes ? Ce qui me plaît chez les femmes asiatiques, c'est la sensualité qu'elles dégagent, le naturel et puis ce côté très chaleureux. Alors, comment vous y êtes pris pour rencontrer cette femme du bout du monde, cette femme asiatique, donc, qui vous faisait rêver ? Tout simplement, je suis allé sur un site internet, puis j'ai rencontré vraiment une très très jolie fille. Alors, elle s'appelle comment ? Alors, cette jolie fille s'appelle Yoko. Yoko. Vous flashez tout de suite sur son profil, la photo, comment ça se passe ? Oui, je flashe tout de suite sur la photo et cette façon dont elle parlait un petit peu... C'est cette photo-là sur laquelle vous avez flashez ? Voilà, exactement. Alors, vous l'avez contactée ? Oui, bien sûr. Et avec le décalage horaire, elle m'a répondu dans les heures qui ont suivi... En quelle langue ? En français ? En français. Elle parle français ? Elle parlait français ? Elle parlait un tout petit peu le français, mais elle l'écrivait, puisqu'elle avait appris un petit peu dans ses études. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les échanges se sont intensifiés, multipliés ? Ah ben, les échanges se sont vraiment très très bien intensifiés, puisque par la suite, on a continué à dialoguer. De façon totalement amicale ? De toute façon, oui, exactement, et en toute amitié. Et puis par la suite, on est allé en webcam pour se voir. Comment on drague au Japon ? Pardon, mais je sais que quand on va parler de différences culturelles tout au long de cette émission, mais c'est vrai que l'approche est peut-être différente ? Là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles se laissent, on va dire, quelque part draguées, mais avec beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas tout de suite dans le vif du sujet. Et vous, vous êtes quoi comme genre de dragueur, Franck ? Moi, je suis plutôt du style très romantique, j'y vais tout doucement, voilà. Timide ? Très timide, oui, oui, oui. Vous aviez eu beaucoup de conquêtes avant Yoko ? Non, jamais, non, non. J'avais mon idéal féminin, et c'était la promesse que je m'étais faite, je voulais garder cette promesse d'idéal féminin. Il y a beaucoup de pression autour de cette rencontre. J'imagine que vous, votre cœur, devez battre à 100 à l'heure au fur et à mesure de ces messages, que quelque chose devait naître en vous. Donc, les choses sont restées finalement assez sages. Oui. Pendant combien de temps vous avez discuté avec Yoko en faisant connaissance ? Alors, on a discuté à peu près, on va dire, entre bien six mois. Bien six mois où on a bien discuté ensemble. Quotidiennement ? Quotidiennement. Parfois, pour ne pas louper la conversation, elle passait la nuit sur Internet avec moi avant d'aller travailler. Et c'est là que Nagui, sans le savoir, va jouer au Cupidon. Exactement. Nagui va jouer au Cupidon, sans le savoir. Donc, vous gagnez 10 000 euros à N'oubliez pas les paroles. Oui. Attendez, en chantant quoi ? Alors, j'aimerais qu'on aille au bout des détails. J'ai un petit peu chanté de tout, n'oubliez pas les paroles. Et vous, c'était quoi votre... Sur quoi vous avez vraiment emporté le truc, quoi ? Alors, la dernière chanson, c'était sur une chanson de Michel Sardou, je crois, qui s'appelait « La Java de Broadway ». Bon, je ne connais pas les paroles. Nagui ne m'en voudra pas. Moi, je n'aurais pas remporté ces 10 000 euros. Mais en tout cas, vous, vous remportez donc cette très belle somme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez prendre un billet pour l'agent ou vous allez lui offrir un billet pour qu'elle vienne vous retrouver ? Non, je lui fais la surprise au départ. C'est-à-dire qu'avant même de lui en parler, je vais en agent, je prends mon billet. Et quelques jours plus tard, puisqu'avec son travail, il y avait beaucoup de décalage horaire pour pouvoir communiquer, je lui ai envoyé un message en lui disant « J'ai mon billet pour le Japon, j'arrive dans une semaine ». Hyper romantique ! Oui. Et là, est-ce que c'est comme dans les films, c'est-à-dire les portes de l'aéroport qui s'ouvrent et vous la voyez, et puis là, on sait et tout ? Alors, c'est-à-dire qu'au départ, quand je lui annonçais que je venais au Japon, elle m'a dit « Je t'attendrai à l'aéroport ». Bon, la conversation se termine. Et dans ma tête, effectivement, je me suis dit « Elle me dit qu'elle m'attendra, mais peut-être qu'elle ne m'attendra pas. Je ne verrai personne et je vais arriver devant des portes et rien. Je vais me retrouver dans un pays complètement inconnu où je ne connais pas ni la culture ni la langue ». Vous n'aviez jamais été au Japon avant ? Jamais. C'était votre première fois ? Ah oui, donc c'était vraiment le voyage de votre vie. Exactement. C'était tout un rêve d'enfance, oui, oui. Donc vous étiez un peu fébrile ? Oui, j'étais tout à fait fébrile, voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, donc, parrez-vous au-dessus de l'escalator, j'avais un petit bout de bonne femme sur la pointe des pieds, les longs cheveux sur les épaules, me faire un grand coucou dans une immense foule, pardon. Oui, vous avez vu que c'était elle. Tout de suite. Et elle était là, elle avait tenu sa promesse, elle était venue m'attendre à l'aéroport. Ah, j'en ai des frisons ! Et vous lui avez dit bonjour comment ? Alors, au départ, je n'ai pas trop osé, je ne savais pas trop comment il fallait s'y prendre, donc je lui ai fait deux petites bises, chaque petit déjou, comme nous on se fait en France. C'est quand on se dit bonjour au Japon ? On se touche ? Enfin, on se touche, on se... On se hug, on se... Non, mais c'est vrai, on s'embrasse sur les deux jours, pas du tout, il y a... Pas du tout. Au Japon, on n'est pas du tout tactiles. Ah bon ? Pas du tout. Ah bah, pas de bol. Non, 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 non. Et donc, elle vous a embrassée aussi comme ça ? Bien sûr, oui. Et vous avez senti quelque chose d'un peu électrique ? Ah oui, de l'instant où on s'est dit bonjour, j'ai senti vraiment quelque chose, comme de l'émotion m'envahir, et je me suis dit, je vais passer un très très bon moment, s'accompagner. Vous vous êtes dit, c'est la femme de ma vie ? Tout de suite, oui. On a envie de voir Yoko, non ? Oui. Allez, on va accueillir Yoko. Oui, Yoko. Bienvenue, Yoko. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je vous embrasse pas parce que ça se fait pas. Il raconte bien la première fois où vous vous êtes vue ? Oui. Oui ? Vous aussi, vous avez... Alors, je vous parlais bien français aujourd'hui. Vous comprenez bien le français. Oui. Moi, j'ai fait un peu japonais à l'école. Je sais dire konnichiwa. Voilà, konnichiwa Yoko. Welcome. Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'homme de votre vie ? Vous avez pensé que c'était l'homme de votre vie quand vous avez vu Franck à l'aéroport ? Ah oui. Tout de suite ? Oui, tout de suite. Oui. Vous vouliez absolument aussi rencontrer un homme français ? Ah oui. Tu voulais rencontrer un homme français ? Oui. Pourquoi elle comprend mieux alors que j'ai dit la même phrase ? C'est le langage de l'amour. C'est le langage... Love language. Qu'est-ce qui vous plaît chez les Français ? La façon d'expression, l'amour. Vous aimez la façon dont il montre son amour ? Oui. Parce qu'il est tactile, il est chaleureux ? Oui. Les Japonais ne sont pas très tactiles ? Pas trop. Parce que dans ton culture, c'est normal, mais pas les Français, les hommes japonais, pas du tout comme ça. Pas de French Kiss au Japon ? Non, pas beaucoup. Alors Franck, comment il s'est passé ces jours ? Vous repartez avec Yoko, l'aéroport. Comment ça s'est passé ? Vous êtes resté combien de temps au Japon ? Je suis resté 10 jours. Ah, ce sont des photos de votre voyage à Osaka ? Oui, au temple d'or de Kyoto, oui. À Kyoto, pardon. Voilà. Et puis donc, dès que Yoko était en repos, elle me consacrait tout son temps, tout le temps, tout le temps, et elle m'a montré beaucoup de choses. Vous avez rencontré sa famille, ses amis ? Non, au départ, je n'ai pas du tout rencontré ses parents. Que tous les deux ? Oui. C'est un peu tôt en même temps, parce qu'il ne s'est rien passé. Oui, parce que je rappelle qu'à ce stade-là, vous êtes un peu déjà amoureux, mais personne ne le sait vraiment avouer. Non, non. Alors, quand est-ce que vous êtes passé à la vitesse supérieure ? Alors, on est passé à la vitesse supérieure deux bons jours avant que je reprenne le vol pour Paris. Deux jours avant le retour ? Oui. À quelle occasion ? Elle a fêté mon anniversaire dans un vrai restaurant japonais typique, servi avec des femmes en kimono, exactement dans les rêves que j'imaginais. Parce qu'après le restaurant, on s'est assis tous les deux tranquillement au bord d'une rivière. Je l'ai embrassé, mais vraiment timidement, vraiment sur le coin des lèvres, mais ça n'a pas été plus loin. J'ai vraiment voulu qu'elle garde une très bonne image de moi. C'est-à-dire que vous êtes partie en l'ayant juste embrassé sur les... Non, non, non. Ah oui, vous me rassurez. Excusez-nous. Non, non. Nous, en France, on y va ou quoi ? Par la suite, elle m'a raccompagnée à mon hôtel avant de rentrer chez ses parents. Et puis, ce soir-là, j'ai senti que Yoko traînait un petit peu des pieds pour rentrer chez papa-maman. Et je me suis dit, si elle traîne comme ça, c'est qu'elle n'a pas envie de rentrer. Donc, c'est le moment au jamais et c'était la nuit du 29 mai 2012 que tout a commencé. Que c'est romantique. Voilà. Cette date, précisément. Ça a dû être un déchirement de vous séparer deux jours après. Oui. Exactement. Vous avez pleuré ? Oui. À quel moment vous vous êtes dit, là, en fait, on ne va pas pouvoir vivre séparément ? Parce que là, j'imagine que ça doit être une profonde douleur quand même, quand on est séparé de la femme qu'on pense être vraiment la femme de sa vie, et c'est le cas, et qu'on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va se retrouver ? Qui va venir vivre ? Enfin, il n'y a pas de projet à ce moment-là. On est vraiment... Comment ça s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, tout de suite, je lui ai renvoyé un message pour lui dire, ne t'inquiète pas, on se reverra, je reviendrai. Donc, on a continué vraiment à dialoguer pendant très, très longtemps. Et elle m'a dit, je vais démissionner de mon travail, je vais tout laisser, et je vais venir te rejoindre en France. Vous dites un jour, c'est-à-dire combien de temps après ? Pas longtemps après. C'est-à-dire qu'en mars 2013, elle a fini de travailler, elle a donné sa démission. Un an après ? Voilà. Et je lui ai fait la promesse de repartir la rechercher au Japon, parce que je ne voulais pas qu'elle vienne en France toute seule faire le voyage en France. Ah oui ! Un vrai, j'en ai pas mal. Voilà. J'ai vendu mon véhicule et avec l'argent, je suis parti la chercher au Japon. Waouh ! Quelle belle histoire d'amour vous nous racontez là. Vous êtes ému, Franck. Oui. Alors ça, c'est de l'amour, Yoko. Oui. Oui. Et vous, vous avez tout quitté ? Oui, tout quitté. Je sais à quel point en Asie, il y a un sens de la famille très très fort. Et vous n'avez pas hésité à quitter votre famille ? Non, non, mais après je suis venu en France, c'est tellement difficile pour intégrer la France. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous, Yoko, quand vous êtes arrivée ? C'est la langue française, parce qu'au début, je ne peux pas parler tout, tout, tout le français, mais c'est tellement difficile de valier la langue. Mais au début, j'ai pensé qu'il y a beaucoup de français qui parlent l'anglais qu'amont. Ah non ! Oui, c'est ça. C'est un de nos gros problèmes en France, on ne parle pas assez anglais. Donc vous êtes arrivée pensant pouvoir communiquer facilement en anglais, et là vous vous êtes aperçue que non, les français ne parlaient pas bien anglais. Non, pas du tout. Donc il faut que je parle français. Ah, c'était difficile. Vous habitez un petit village ou vous habitez une grande ville ? Vous habitez où ? À l'époque, oui, moi j'étais dans vraiment une toute petite ville. Ah oui, c'est ça. Ça a été ça qui a été compliqué pour vous ? Oui, compliqué. Donc j'ai imaginé comme Paris, mais c'est pas la même chose du tout. Ah, c'est difficile. Vous avez eu peur de vous ennuyer aussi ? Oui, oui, mais c'est vraiment, souvent j'ai senti que solitude. Au début, je connais pas du tout, je connais personne. Oui, c'est ça. Elle avait vraiment l'impression qu'elle se retrouvait finalement seule, quoi, puisqu'elle connaissait pas de japonais, elle connaissait pas quelqu'un avec qui pouvoir dialoguer, raconter son expérience. Ah oui, et puis vous alliez travailler la journée aussi ? Oui, et après moi, je travaillais beaucoup la nuit, donc du coup... Vous faites quoi comme métier, Franck ? Être soignant. Ah d'accord. Oui. Et donc, ah oui, en plus elle était seule, avec des horaires décalés. Voilà, c'est ça. Donc, ça a dû être difficile. Vous avez déprimé un petit peu ? Oui, un petit peu, oui. Vous êtes inquiétée, vous avez peur qu'elle reparte, Franck ? Oui, vraiment, oui, oui. Et même moi, j'ai tout fait pour être avec elle au maximum, lui amonté le moral, lui dire que c'était un mauvais passage, mais que tout irait dans l'ordre, et puis que le principal, c'est qu'on soit ensemble et qu'on arrivera à surmonter ça ensemble. Quels sont les projets qui vous ont aidés à avancer ? Alors, les projets qui nous ont aidés à avancer, c'était, on a parlé déjà de mariage. Et donc, vous êtes plongée dans la préparation de ce mariage. C'est bien, ça, comme projet heureux pour essayer de dépasser une déprime, quelque chose. C'est agréable de se plonger dans quelque chose qui allait réunir les familles. Vous êtes mariée, alors ? Oui, on est mariée, oui. C'était votre rêve de vous marier en France ? Ah oui, c'était mon lèvre. Ah, quelle jolie photo. Merci. Et la robe de Yoko, c'est sa maman qui lui a fait... C'est votre maman, oui. Votre famille est venue ? Oui. Ça, c'était un beau projet. Vous avez pu, finalement, faire communier ces deux cultures, ces deux mondes ? Oui, évidemment. Notre prochain projet, c'est de repartir au Japon et de nous remarier au Japon. Ah, c'est ça. Vous êtes magnifique. Quelle belle photo. Quelle belle cérémonie. Et donc, on comprend, d'ailleurs, visuellement, évidemment, la différence de culture de ces deux familles. Et vous allez nous raconter à quel point ça a pu être aussi difficile, ces différences de culture. Mais d'abord, Laetitia, vous aussi, vous étiez un petit peu attirée par ce bout du monde. Oui. Depuis toujours ? J'ai toujours... Enfin, j'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois avec mon papa, en fait, pour les vacances scolaires. Et voilà, j'aime beaucoup ça, voyager, vivre mes rêves, découvrir d'autres cultures. Donc, c'était le voyage qui vous attirait. Et vous vous étiez dit aussi que votre amoureux viendrait d'ailleurs ? C'était fortement possible. Ah, c'était fortement possible. Et alors, il y a eu un déclic sur une île ? Oui. En 2006, je suis allée à Bali avec mon frère et mon père en vacances. Et ça a été vraiment un coup de cœur. J'avais 16 ans à ce moment-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé être sur cette île. Pour moi, ce qui était vraiment différent de la Suisse, c'est qu'en Suisse, moi, je me mettais toujours beaucoup de pression pour bien faire les choses, pour... Et je planifiais tout le temps, toute ma vie. Et voilà, et là, j'arrivais sur une île où on vit au jour le jour parce que les baleinais, ils n'ont pas les moyens d'envisager l'avenir, en fait. Ils vivent vraiment au jour le jour, sans se mettre de pression. Puis il n'y a pas toutes ces choses de planification. Et voilà, je me sentais aussi acceptée telle qu'elle, sans être jugée. Un vrai coup de cœur. Et vous avez tout de suite eu un coup de cœur pour un homme là-bas ? Ou pas tout de suite ? Pas tout de suite, parce que j'y suis retournée en 2010 en vacances avec mon frère et mon père à nouveau. Et puis en 2013, j'ai planifié un voyage en Asie avec mon cousin et j'ai dit, c'est impossible qu'on voyage sans passer par Bali, encore une fois. Ah oui, c'était vraiment un truc qui vous obsédait. Voilà, on y est retournée. Et c'est suite à ce voyage, en fait, qu'il y a eu des petits changements de programme dans ma vie. C'est-à-dire ? En fait, un soir, oui, j'étais sur la plage avec mon cousin, on regardait le coucher du soleil. Et voilà, tout d'un coup, on s'est regardé. Les deux, en fait, on pleurait. Et mon cousin m'a dit, mais pourquoi tu pleures ? Et j'ai dit, mais en fait, je crois que je ne suis pas du tout en train de vivre la vie que j'ai envie de vivre. À ce moment-là, j'avais un copain depuis six ans en Suisse. Ah, quand même ? Voilà. Et c'était quelqu'un de très gentil, avec qui je m'entendais super bien, qui est... On avait beaucoup... Enfin, les mêmes centres d'intérêt, tout ça. Mais avec lui, ma vie était toute planifiée un peu. J'ai l'impression que c'était un peu la vie que la société attendait. Et en fait, j'étais sur cette plage et j'ai dit, mais en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux. Moi, j'ai envie de pouvoir découvrir des choses, pas que ce soit tout tracé comme ça. J'ai envie que chaque jour soit un peu un jour différent. Et puis, j'ai envie d'être à Bali quelque temps. Donc, j'ai dit, il faut que je prenne la décision. Maintenant, c'est sur cette plage que j'ai décidé. J'ai dit, je vais partir à six mois pour Bali. Quand je rentre en Suisse, je préparerai tout et je vais partir six mois... Et vous l'avez fait ? À Bali. Et voilà. Puis, je suis rentrée. J'ai plaqué mon copain. Et j'ai tout mis en place pour partir six mois à Bali en février 2014. Comment vous avez pris vos marques là-bas en arrivant sur place ? Tout de suite, ça a été un épanouissement total, comme dans vos rêves ? Pas tout à fait. Parce qu'en fait, les balinais sont très ouverts. Ils sont très sociables. Mais c'est difficile de s'en faire vraiment des amis. Parce qu'ils ont l'habitude que les touristes viennent et repartent, en fait. Ils n'ont pas vraiment... C'est très superficiel, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de contacts, comme ça. J'ai beaucoup de connaissances. Mais c'était difficile de trouver vraiment des amis. Les deux premiers mois, en tout cas, à Bali, je me suis sentie seule. Et vous avez fait comment, alors, pour faire des rencontres, des connaissances ? Ben, un soir, je suis sortie. Je me suis dit, allez, prends ton courage de main. Maintenant, tu sors. Tu vas quelque part où il y a du monde. En boîte. Rencontrer, que ce soit des locaux, des expatriés ou n'importe. Voilà. Et je suis arrivée devant une boîte. Il y avait un garçon qui... En fait, son travail, c'était d'accoster les touristes dans la rue. Et de les faire entrer dans la boîte de nuit où il travaillait. Un rabatteur. Un rabatteur, voilà. Et là, vous avez flaché ? Voilà. Il est venu vers moi pour me demander d'où je venais. Enfin, faire son petit... Numéro. Numéro qui fait sur moi à plein de monde, voilà. Qui faisait sur moi à plein de filles. Il y a eu quelque chose dans le regard, en fait, ouais. Moi, j'ai vu ses yeux et je me suis dit, ouais, il a l'air sympa. Il y a un feeling spécial. Vous avez eu un petit coup de cœur, quoi. Un petit coup de cœur, ouais. Vous l'avez revu. Enfin, et ça a été réciproque, lui aussi, il flachait ? Voilà. En fait, moi, je suis entrée dans la boîte de nuit. J'ai bu un verre en restant proche de l'entrée. Depuis la rue, il m'envoyait des bisous. Il me faisait des coucous. Enfin, je me suis dit, bon, il l'a peut-être fait à plein de filles avant moi ce même soir, peut-être même. Mais c'était chou. Puis au moins, ben, voilà, il y avait un contact. Je me suis dit, je suis là pour rencontrer quelqu'un du monde. Ouais, c'était bien. C'était l'occasion. Et quand je suis sortie, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Enfin, il m'a posé plein de questions. Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Puis bon, j'ai pas mal hésité. Mais finalement, ben, j'ai dit, allez, t'étais là pour rencontrer du monde. Vas-y, tu lui donnes ton numéro de téléphone. Vous êtes pas mal hésité, sans rire, Laetitia. Vous avez pas mal hésité ? Mais après, j'ai vu ses yeux. Puis c'était dur de résister. Ah, c'est ça, j'ai compris. Vous avez hésité une demi-seconde, quoi. Ouais, ouais, voilà. Vous l'avez revu combien de temps après ? Ben, directement, on s'est écrit pas mal. Dès le lendemain, on s'est revu plusieurs fois, allé boire des verres. En quelle langue vous parliez ? L'anglais, mais c'est un anglais facilité, anglais indonésien, on dira. D'accord. Vous parliez indonésien, vous ? Baliné ? Non, pas encore. Pas encore ? Pas encore. Ah, mais ça devait être pas facile de communiquer. Ben, on se débrouillait, en fait, parce que, voilà, c'était des échanges simples. Mais en même temps, on trouvait toujours le moyen de se dire les choses, en fait. Je sais pas, ça venait assez naturellement. Vous êtes tombée amoureuse ? Oui, 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 quand même. Mais en gardant, quand même, parce que là, c'était donc en avril, à peu près, 2014, et moi, je devais rentrer en Suisse en août. Donc, pour moi, on pouvait pas vraiment avoir quelque chose de sérieux, parce qu'après, j'allais rentrer en Suisse, et je savais pas penser que je pourrais revenir à Bali. Et lui aussi, il avait déjà été, bien sûr, avec des touristes avant. Et aussi, pour lui, c'était toujours des histoires pas très sérieuses, parce que de toute façon, il finissait par partir, et on savait pas trop si elles allaient revenir. Donc, il y avait vraiment ce coup de cœur, mais en même temps, on se disait, ben voilà, on va pas se mettre officiellement ensemble, vu qu'on sait pas si ça va pouvoir... Et finalement, vous êtes restée ? Alors finalement, il y a eu un retournement de situation, parce qu'en fait, je suis partie à la base faire ces six mois à Bali, et je me suis dit que ça pouvait être aussi une expérience professionnelle en même temps, vu que je suis éducatrice sociale en Suisse. Je me suis dit, ben je vais essayer de faire du bénévolat dans un orphelinat, comme ça, ça me fait aussi de l'expérience professionnelle. Et en fait, au mois d'août, juste avant que je doive rentrer en Suisse, la directrice de l'orphelinat m'a offert un travail à l'orphelinat, en me disant qu'elle allait tout faire pour que j'aille les papiers, enfin voilà, pour pouvoir travailler officiellement. Et voilà. Et du coup, moi, du moment que c'était sûr que j'allais pouvoir rester, que j'avais un travail, c'était logique. Là, du coup, on a officialisé la... Donc là, vous vous êtes lancée ? Oui. Avec ? Avec Déwa. À quoi ça ressemblait, votre vie de couple, avec vos deux cultures à la maison ? Est-ce qu'il y avait des difficultés ? Il y a eu des incompréhensions par moments, mais moi, c'était ça que je cherchais. Enfin, pour moi, c'était toujours très intéressant et enrichissant. De culture, de religion ? Vous n'avez pas la même religion des musulmans, Déwa ? Non, hindous. Bali, c'est la seule île indonésienne qui est hindou. D'accord. Mais pour moi, c'était un apaisement presque d'être avec lui, parce que moi, justement, qui était toujours dans ses planifications, dans ses organisations et tout, lui vivait vraiment au jour le jour. Et du coup, j'ai vraiment avec lui lâché prise. Oui, mais ça peut être angoissant aussi, parce que pour nous, les femmes, on est des femmes de projet. Oui. Il y a toujours des projets, au final, mais avec plus de tranquille, serein. Enfin, c'est plus serein. Sur quoi ça posait des difficultés, cette différence ? Par exemple, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de parler de ce que je ressens, de ce que je pense, de mes émotions. Et lui, dans la culture balinaise, ça ne se fait pas. Il sourit tout le temps, même s'ils sont tristes. Et puis, ils ne disent pas, je suis triste, je suis fâchée. Ça ne se fait pas d'être en colère en public non plus. Ça ne se fait pas d'être en colère en public ? Non, ça ne se fait pas. Et même à la maison, quand ça ne va pas, il est tout sourire ? Il faut vraiment aller loin. J'ai essayé de titiller une ou deux fois pour voir jusqu'où il fallait aller. Il faut y aller loin pour qu'il se fâche. Donc, des fois, des petites incompréhensions, j'avais besoin de savoir. Mais toi, tu penses quoi ? Et puis, il dit, je ne sais pas. Oui, ça va. Il faut aller titiller. Puis aussi, quand je veux essayer de comprendre la culture indonésienne, ou balinaise plutôt, je lui demandais, mais pourquoi on fait ça comme ça ? Pourquoi, à ce moment-là de la cérémonie, on prend telle ou telle fleur pour prier ? C'est comme ça, c'est Bali. Donc, ça, c'était un peu la difficulté. Mais en même temps, moi, ça me vide un peu l'esprit de toujours avoir besoin de réfléchir au pourquoi du comment, en fait. Pourquoi juste ne pas prendre les choses comme elles sont ? Il y a eu pas mal de rebondissements. Beaucoup. Et finalement, Déwa, vous avez dû rentrer en Suisse avec Déwa. Oui. Vous appréhendiez, vous, de le présenter à vos parents, à votre famille ? Il y a déjà plusieurs personnes de ma famille qui l'avaient rencontrée à Bali quand ils sont venus en vacances. Donc, voilà, ça, ça allait. J'appréhendais beaucoup avec ma maman, en fait. Pourquoi ? Oui, parce qu'on a une relation un peu compliquée avec ma maman depuis plus de dix ans, maintenant que je suis partie de chez elle. Oui, j'ai l'impression qu'elle ne comprenait pas forcément mes choix. Et j'avais peur de sa réaction parce que souvent, je ne me sens pas souvent soutenue, en fait. Souvent un peu jugée, dire, mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Alors, comment ça s'est passé avec Belle-Maman ? On va accueillir Déwa et va nous le dire. Oui. Bonjour, Déwa. Bonjour, Déwa. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue parmi nous. Alors, vous parlez français aujourd'hui, Déwa ? Oui, un peu. Un peu. Bon, je ne vais pas essayer de parler lentement. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés en Suisse, vous ? Moi ? Qu'est-ce que vous avez pensé déjà ? Comment vous avez trouvé tout ça ? Il fait froid. Il fait froid. En même temps, vous êtes en t-shirt, il fait moins 15. On est arrivés en octobre aussi. Non, mais c'est intéressant parce que ça peut être très anxiogène, ce froid, cette différence de climat. Ah oui. C'est une bonne idée, la couverture à deux. C'est la première semaine, je crois. C'est la première chose qui vous a frappé, il fait froid. Oui. Vous avez trouvé que les Suisses étaient accueillants ? Accueillants, ils vous ont... On a été gentils avec vous ? Ah oui, un petit peu. Un petit peu. Est-ce que Déwa a déprimé un petit peu comme Yoko au départ ? Pas autant parce qu'en fait, déjà, avant de venir en Suisse, j'avais pris contact avec des Indonésiens qui vivaient en Suisse. Et dès la première semaine où on est arrivés, il a rencontré des Indonésiens qui étaient mariés aussi avec des Suisses. Et voilà. Donc, il s'est senti... Enfin, il avait quelqu'un avec qui parler, justement, de son expérience. Puis là, ils lui ont dit, tu verras, la première année, c'est pas facile, mais après, petit à petit, tu vas t'y faire. Au début, la nourriture, c'était vraiment difficile. Il mangeait que du riz et des saucisses. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas ? Le promenche. Ah, vous n'aimez pas le promenche ? Le riz, les pâtes, comme ça. Vous n'aimez pas les pâtes ? Non. Beaucoup de riz. Je ne sais pas si notre amitié ne va pas s'arrêter là-dedans. Mais alors, vous n'aimez pas le riz et les pâtes ? Ah, le riz, le riz. Vous aimez le riz, mais pas les pâtes ? Les pâtes, non. Ah, on n'aime pas les pâtes. Paghettis, non. Et alors, vous mangez quoi ? Alors, au début, vous mangeiez quoi ? Riz, poulet, comme ça. Oui. Tous les jours. Saucisses. Que ça ? Oui. Donc, la nourriture, c'est vrai que ça peut être aussi... On peut tomber dans une certaine forme de tristesse et de chagrin quand on ne retrouve pas ses goûts alimentaires. Oui. Qu'est-ce qui l'a surpris d'autre ? Qu'est-ce qui vous a, vous, amusé dans ses réactions ? Ou qu'est-ce qui vous a étonné en France, outre le froid et la nourriture pas bonne ? Ah, en Suisse, pardon. J'ai beaucoup regardé le train, comme ça, parce que en Bali, il n'y a pas de train. D'accord. Il y a pas de train, oui. Oui, et j'arrive en octobre, c'est automne, quand j'ai regardé les arbres, il y a beaucoup de couleurs, jaunes. Ah, les saisons ? Oui, les arbres, il n'avait jamais vu, les arbres oranges, jaunes. Donc, quand il est arrivé, c'était le fin octobre, il a dit, mais pourquoi les arbres, ils sont oranges ? On ne les a pas. Et alors, la neige, vous aviez jamais vu la neige ? Non, non. C'était drôle, il prenait la neige dans la main, puis il disait, en fait, si je la mets dans la main, ça fond, ça devient de l'eau. Enfin, il n'avait pas toute cette logique, nous, on a avec la neige. Vous avez rencontré des amis grâce à Laetitia, des amis indonésiens ? Oui, oui. Il y a des coutumes, il y a des coutumes que vous avez gardées chez vous ? Un petit temple, comme ça. Vous avez fait un temple ? Oui. Chez vous. Je lui avais dit, avant de partir aussi, d'acheter quelques petits matériels qu'il prend pour son temple. Et puis, quand on arrive en Suisse, on a fait son petit coin où il pouvait prier s'il avait besoin de temps en temps. C'est très important, cette générosité-là. On voit à quel point je trouve ça très sensible de la part de Laetitia d'avoir prévu, avant l'arrivée de Dewa, de rencontrer des Indonésiens pour accueillir son amoureux le mieux possible, de lui dire, de prévenir qu'il prenne du matériel pour son temple. Tout ça, je trouve que ça demande presque plus d'attention, plus d'amour, plus de regard de l'autre qu'un couple non-mixte. Classique, oui. On va dire que tous les couples ne le font pas, mais c'est un gage de réussite parce qu'en fait, au-delà du couple mixte, il y a le déracinement. Yoko, vous en avez fait les frais d'être déraciné, arrivé sans repère. C'est extrêmement stressant, anxiogène, il faut le savoir, réellement. Et cette notion d'accueil, ce que vous avez fait, Laetitia, c'est permettre à Dewa d'être accueillie comme un invité. Et en même temps, d'avoir sur place, alors qu'on a le déracinement, les repères. Donc qui agissent un peu comme un doudou, une sorte de doudou national de chez nous, et qui nous permettent de nous sentir bien. Et je pense que notamment cette notion du temple et pour vous, ce besoin de pouvoir se recueillir à un endroit qui fait sens, même si vous n'êtes pas chez vous. Voilà, quand il a trouvé son travail, je suis rentrée à la maison, il y avait un poulet sur le petit temple parce qu'il était content d'avoir trouvé du travail. Mais vous avez dit super, le bilan est prêt. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Mais oui, en plus, on a le droit de manger les offrandes. Moi, je ne pensais pas, je pensais qu'on les jetait. Moi aussi, je pensais qu'on les jetait. Enfin, je ne me suis pas posé cette question récemment en même temps. Non, non, c'est le temps de la prière, le temps que les bâtons d'encens se consument. Voilà, il y a l'offrande, mais après, on peut... Et l'entourage, votre entourage, comment il a vécu, justement, cette arrivée de Déoua ? Finalement, ça s'est passé comment avec votre mère ? Ma maman, alors, elle a appris tout... Enfin, parce qu'elle savait qu'on venait, mais elle ne savait pas qu'on allait se marier, en fait. Et on est arrivés fin octobre, quand on se mariait le 11 décembre. Donc, je suis arrivée, je voulais lui dire face à face. Donc, j'ai attendu vraiment d'être en Suisse pour lui annoncer. Et ça, elle l'a mal pris, en fait. Le fait que tout était planifié ? Oui, puis d'être un peu la dernière informée. Mais c'est juste, j'appréhendais tellement sa réaction que, voilà, j'ai attendu le dernier moment pour pouvoir lui dire face à face. Et au final, elle l'a plutôt bien pris, mais elle était très en souci pour Déoua, en disant, mais là, tu... En fait, elle avait presque le sentiment que je le faisais venir en Suisse. Voilà, mais toi, tu sais où tu es. Lui, il n'a aucune idée d'où il a atterri. Ça va vite, on ne sait pas s'il va être heureux, en fait. On ne sait pas s'il va aimer d'être ici. Puis là, tu lui demandes de se marier avec toi, alors qu'on n'en sait rien si ça va tenir. Et puis nous, on était vraiment en mode indonésien, on pense au jour le jour. On verra bien, si ça ne va pas, on trouvera une autre solution. Elle a déjà été dans la planification, voilà. Puis nous, on était au jour le jour, en disant, mais de toute façon, même si ça ne lui plaît pas ici, ça se peut qu'on vive séparé un temps, que lui soit à Bali, moi en Suisse, ça ne changera rien à la relation, en fait. Donc, on trouvera des solutions. Vous avez fait deux mariages, vous avez fait un mariage traditionnel balinais et un mariage suisse. On a fait d'abord le mariage en Suisse, comme ça, ben voilà, on a un peu précipité les choses. Comme ça, il pouvait rester avec moi, obtenir son permis et rester en Suisse. Et après, ça a été une très longue attente. On a dû beaucoup, enfin, ça nous a pris deux ans avant de pouvoir retourner à Bali et faire la cérémonie. Donc là, c'était juste le 31 août de cette année qu'on est allé. Ah, j'allais demander si on avait des photos parce que... Ah, vous êtes magnifique. Vous êtes superbe en costume traditionnel. Claire, comment vous réagissez à ces belles histoires ? Parce que pour vous, malheureusement, les différences de la culture ont eu raison de votre couple. Oui. Ben, disons que notre histoire était très belle. C'était une très belle histoire. Je ne regrette rien du tout. Mais c'est vrai que, oui, les cultures ont... La culture a eu... Vous aviez trouvé l'amour où, vous, Claire ? Au Guatemala. Donc, très différent. Mais en même temps, ça ressemble un peu aussi... Ah, c'est vrai ? Je me retrouve un peu dans son histoire. C'est-à-dire, vous étiez attirée par ce pays ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Pas forcément le Guatemala. En fait, j'ai un copain qui étudiait... Enfin, qui travaillait au Mexique. Il m'a invité pendant trois mois à faire toute l'Amérique centrale, en fait. D'accord. Je voulais faire un sac à dos, partir. Et moi, en fait, je voulais apprendre l'espagnol. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion. À ce moment-là, j'étais en Irlande et j'en avais marre. Je voulais partir, je voulais faire autre chose. Donc, je suis partie. Et en fait, au bout de trois semaines, lui, il a eu des soucis. Il devait rentrer. Et moi, j'avais bien eu cette idée dans la tête d'aller au Guatemala, d'apprendre l'espagnol. D'accord. Et en fait, donc, je suis arrivée au Guatemala. Je vais y rester trois mois, à la base. Mais au bout de trois mois, j'ai tellement aimé ce pays, en fait. Je suis complètement tombée amoureuse de ce pays. C'est un vrai point commun, ça. On aime tellement le pays qu'on veut ramener quelqu'un à la maison. La culture, que j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Donc, j'ai trouvé un travail dans un petit hôtel, en fait. Et puis, j'avais des copines irlandaises qui étaient là pour la Saint-Patrick. Donc, on a décidé de faire, de fêter à Saint-Patrick. Oui. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré mon futur mari dans une fête Saint-Patrick au Guatemala. Minor. Minor. Minor, pardon. Il faut le prononcer minor. Il faisait quoi, lui ? Il faisait quoi dans la vie ? Ben, il était prof d'espagnol. Prof d'espagnol. Mais ce n'était pas mon prof. Ce n'était pas votre prof. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Minor ? En fait, on avait tous les deux très envie de voyager. Une passion pour l'ouverture de l'autre. Parce que lui, comme il était prof d'espagnol, il avait eu des contacts avec des étrangers. Et puis, surtout, il a envie de voyager, de découvrir. Il m'a tout à fait... Il m'a fait découvrir sa culture. Et vraiment, on a eu... On va dire, un moment où on a vraiment senti nos différences et on a commencé à avoir des soucis, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. Avec lui ? Voilà. C'est un moment où on a vraiment vu les différences de culture. C'est quoi ? Autour de l'éducation des enfants ? C'est ça. En fait, on n'a pas du tout la même vision de l'éducation. C'est-à-dire que chez eux, c'est un peu où on vit au jour le jour. On laisse l'enfant un peu libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de cadre ? Il n'y a pas de cadre. D'accord, je comprends. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Oh, je suis de chou. C'est mon premier fils, il y a maintenant 7 ans. Vous vous disputiez beaucoup ? Oui. Autour de l'éducation de votre... Il s'appelle comment, votre fils aîné ? Logan. Logan. Autour de l'éducation de Logan. Quand j'étais enceinte, parce que je voulais absolument accoucher en France avec ma famille, mes parents, etc. Il est rentré avec vous ? Il est venu 3 mois. Et il ne s'est pas du tout adapté. Il ne s'est pas du tout adapté à la France. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Tout, trop de bruit, les gens allaient trop vite. Pas assez de musique dehors, parce qu'au Guatemala, il y a de la musique partout. Dans la rue, dans les bars, dans les restaurants. Les gens pas assez chaleureux, très froids. Il trouvait les gens très froids. Et puis... On est froids, nous ? Oui, oui. Des hois, on est froids ? Oui. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, très. Pas ici, d'or. Non, mais les gens. Ah, les gens ? Non, les gens. Vous les trouvez froids, distants, les Français ? Je disais beaucoup dans le train, en fait. Par exemple, lui, ça l'a choqué, que personne ne se parle, que tout le monde est sur son portable. Mais pas parler comme ça, parce qu'en Bali, tout le monde sourit, parler, comme ici, c'est pas bonjour, comme ça. Oui, c'est ça. Juste, ça l'a beaucoup marqué, il l'a pas du tout aimé. Il suffit d'aller à l'étranger pour se rendre compte qu'en effet, on est dans une civilisation, enfin, nous, on est dans une société très froide. Et donc, par la suite, il est rentré au Guatemala, parce qu'il a eu juste un visa de touriste de trois mois, et il devait revenir pour la naissance de mon fils. Et en fait, comme un bon Guatémaltèque, on fait tout au dernier moment, et il n'a pas eu de visa. C'est-à-dire qu'il y a les gens, peut-être deux semaines avant de pouvoir venir, demander son visa, on lui a dit, bah non, désolé. On sent que ça vous énerve encore, en fait, le fait qu'il n'ait pas... Non, mais c'est vrai ? Bah oui, parce que... C'est la naissance de son enfant, vous avez accouché toute seule ? Enfin, j'ai accouché avec ma famille. Il y avait ma maman et ma soeur qui étaient avec moi, mais c'était pas l'objectif. Le papa, oui. Voilà, le papa n'était pas là. Donc c'est vrai que... Enfin... Bon, après, oui, je lui en ai voulu. Ça, c'est sûr. Vous êtes repartie au Guatemala ? Donc, sachant que lui, de toute façon, il ne viendrait pas en France. Et puis moi, je n'avais pas vraiment envie de rester, en fait. J'avais vraiment envie de repartir. Donc, quand mon fils a eu deux mois, je suis repartie. Oui. Et donc, au début, moi, tout de suite, je lui ai dit, de toute façon, il faut que je travaille. Moi, rester à la maison, m'occuper de mon fils, c'est pas... Je suis quelqu'un qui aime travailler. Et donc, on s'était dit, ben, dès que je trouve du travail, comme lui, il avait du mal à trouver, parce qu'en fait, on a changé de ville. On est allé dans une ville à Antigua, Guatemala, qui est très touristique. Et il avait un peu de mal à trouver, parce qu'il ne connaissait pas les gens non plus. J'ai dit, ben, écoute, tu restes à la maison. Et moi, je vais travailler. Et ça ne marchait pas en trois mois. Et vous, trois mois, il m'a dit, non, 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 il faut que je retourne travailler, c'est pas... Voilà, rester à la maison, être père au foyer, c'est pas... Bon, c'est normal, en même temps, en étant un homme. Et en plus, là-bas, c'est l'homme qui amène l'argent à la maison. C'est ça, parce que là, vous viviez sur votre salaire. Oui. Ça, ça a engendré des disputes. Oui, parce que c'était moi qui payais tout, et lui, il n'avait pas d'argent, et puis... Donc voilà, mais en fait, c'est resté un peu... Toute notre relation, ça a été un peu ça, parce qu'il n'a jamais vraiment eu un travail très... Très fixe. Très fixe. Donc c'est moi qui avais le travail fixe, c'est moi qui ramenais l'argent à la maison, c'est moi qui payais tout. Votre entourage le savait, ça, c'est vous qui payez tout ? Oh oui. Donc vous en preniez plein la tête, quoi. Ils étaient... Ils m'ont soutenue, d'une certaine façon, mais oui, je sais qu'ils n'étaient pas... Ils voyaient la relation difficile, on va dire. Vous avez envisagé de vous marier ? Alors c'est venu plus tard, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, on a décidé d'acheter un hôtel. Puisque je me suis dit, bah, puisqu'il n'arrive pas à trouver de travail, et qu'il souffre, en fait, de cette situation un peu de déséquilibre, moi, c'était un plan que j'avais, enfin, un projet que j'avais depuis très longtemps, et lui, il était aussi dans le tourisme, il a dit, bah, on achète un hôtel, et il le gère. Alors ça ne s'est pas du tout passé comme ça, il est toujours dans l'histoire, un peu... Toujours auteur des moments, il n'a pas du tout répondu, en fait, à mon attente. Il ne voulait pas prendre de responsabilité. Vous l'avez épousé quand même ? Disons qu'on a eu... On a essayé d'avoir un deuxième enfant. Euh... L'enfant de réparation ? Maintenant, vous voyez... On le voulait quand même, on le voulait, c'était voulu. Non, on voulait vraiment un deuxième enfant, puisqu'on s'est dit, bah, si on en a un, c'est bien avoir un deuxième quand même. Et à ce moment-là, notre... Tout allait bien, donc on a une... Et au même moment, ben, on a décidé de se... Enfin, dans la même année, on a décidé de se marier. Et en fait, moi, mon objectif, c'était plus de se dire, on ne va pas rester au Guatemala toute notre vie. Si un jour on veut partir, ça sera plus facile pour nous d'avoir... C'est une photo de votre mariage ? Oui. Mariage traditionnel. Voilà, j'ai voulu me vestir avec les vêtements traditionnels, vis-à-vis de sa culture, de sa famille. Donc on a fait un mariage un peu avec les deux... On a mélangé un peu les deux, en fait. Et ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Ça s'est bien passé. Nos parents se connaissaient déjà. Ils s'étaient déjà rencontrés, parce que mes parents étaient venus quand mon fils avait un an. Mais le reste de la famille ne se connaissait pas du tout. Ça a été, bon, ça a été assez folklorique, puisque certains ne parlaient pas espagnol, les autres ne parlaient pas français. Donc en fait, j'ai une traductrice qui a servi un peu entre les deux. À quel moment les tensions ont eu raison de votre couple, Claire ? À l'arrivée du deuxième. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, les mêmes problèmes autour de l'éducation. Les mêmes problèmes d'éducation. Et là, vous n'en avez plus. Et moi, j'étais... Voilà, jusqu'à un moment, je n'en pouvais plus. Et vraiment, j'ai dit, non, c'est plus possible. J'avais deux enfants. J'avais donc l'hôtel qu'on gérait, que je gérais plus que lui. Mais lui, il m'a quand même aidé, mais ça a été très long à démarrer, tout ça. Et j'avais un travail à temps plein. Oui, c'était trop. Voilà. D'un moment, je suis arrivée à un moment où... Mais comment on prend la décision extrêmement lourde de se dire à un moment, il faut rentrer à la maison avec les enfants, séparer les enfants de leur père ? Il y a eu un déclic ? Ça, c'est une dernière photo familiale en décembre 2013. Et à quel moment vous vous êtes dit, là, maintenant, je rentre ? Il y a eu un déclic ? Un événement de trop ou pas du tout ? On se disputait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se disputait tellement... La situation était tellement mauvaise à la maison que mon fils aîné a commencé à en souffrir. Et donc, il avait 4 ans, il ne parlait pas. Il était complètement fermé, entreverti, il ne parlait pas. Et ensuite, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai eu l'occasion de trouver du travail en France. Ah oui. Et j'ai dit... Et là, vous avez dit... J'ai dit, c'est ma porte de sortie. Si je rentre en France, autant rentrer en France avec un travail. Mais ça a été terrible. C'était déjà la plus difficile décision que j'ai prise de ma vie, de faire ça. Mais je ne regrette pas, finalement. Parce que c'était une délivrance. Parce que c'était devenu tellement un poids, en fait, notre relation, que finalement, j'ai préféré être seule en France avec deux enfants jeunes, puisqu'ils avaient un an et quatre ans, que de vivre avec un troisième enfant, on va dire, à ma charge. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos invités autour de ce sujet si épineux de l'éducation des enfants ? Je dirais qu'après, c'est chaque couple. Chaque couple est très différent. Parce que j'ai plein d'amis qui ont de double nationalité. Ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours très bien. Je pense que c'était plus aussi par rapport à notre caractère. Moi, je suis très dynamique, très... Je veux des choses comme ça, comme ça. Et lui, c'est complètement différent. Et en fait, on n'a pas réussi à trouver un point d'équilibre. Je crois que c'est vraiment ça. Ce qu'on voit dans ce que vous expliquez, notamment, c'est qu'il y a... En fait, le couple conjugal que vous formiez était un peu une sorte de couple globetrotter où on pouvait vivre au jour le jour. Et même si ce n'était pas, entre guillemets, votre nature première, c'est ce que vous recherchiez à ce moment-là. Mais au moment où vous devenez mère et que le couple parental se construit, vos automatismes liés plus, en effet, à créer une famille, une organisation, un cadre, revient parce que c'est votre responsabilité de mère qui reprend le relais. Et là, du coup, il y a une confrontation qui se crée entre le couple conjugal et le couple parental qui ne sont plus du tout sur le même référentiel. Et là, vous avez le sentiment d'avoir un troisième enfant à la maison. Juste un exemple un peu... Par exemple, mon fils était malade. Il était jeune. Il n'a même pas un an. Il a peut-être six mois. Et donc, on va chez ses parents qui sont dans une autre ville. Et puis, la mère, elle commence à prendre un oeuf et faire des injonctions du mauvais oeil pour éloigner. Et moi, ça m'a choquée, en fait. Je l'ai laissé faire puisque, bon... Mais je me suis rendue compte que... Je n'ai rien dit. Mais moi, j'ai... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Juste même culturel, c'était vraiment... C'est-à-dire que là, ça touche la notion de la norme, de notre morale, de nos valeurs. Et à un moment donné, il y a des... Comment dire ? Il y a une partie sur laquelle on peut être en ouverture et une partie sur laquelle on ne sait pas où. Mais ça va trop loin. Ça touche notre limite. Et là, visiblement, ça touchait votre limite. Culturellement, il y a des moments encore où vous vous sentez opposés, Franck et Yoko ? Culturellement... On peut se sentir, oui, encore un peu opposés. À certaines choses, quoi. Dans l'éducation ? Parce que vous avez eu un enfant. Oui. Il a quel âge, votre bébé ? Il a deux ans. Deux ans. Il s'appelle ? Hugo. Hugo. Et alors, dans l'éducation de Hugo, vous sentez que parfois, vous n'êtes pas dans la même... Vous ne partez pas dans la même direction ? Ça peut arriver. De temps à autre, on va dans la même direction, mais de temps à autre aussi. Eh bien, la maman, quand elle dit non, parce que Yoko a comme une éducation très stricte, parce qu'au Japon, c'est très stricte, l'éducation des enfants. Et moi, j'ai plutôt une éducation, on va dire, un petit peu cool. Vous êtes fils unique, pourquoi ? Non, 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 j'ai des frères et sœurs. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, chez nous, c'était beaucoup plus cool au niveau de l'éducation, je veux dire. Là-dessus, ça peut être un peu... Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour Hugo, des fois, ça va. Et puis, des fois, il le sait aussi. Il a deux ans, mais il le sait. Alors, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Et justement, vous nous le permettez de l'évoquer maintenant, c'est la double culture, l'éducation d'un enfant dans cette double culture. Alors, pour mieux nous faire une idée de votre quotidien, justement, nous sommes partis chez vous, en Côte d'Or, pour voir à quoi ressemblaient ces traditions. Et on va rentrer un petit peu chez vous. Merci de nous avoir accueillis. On regarde les images. Le fait de mélanger nos deux cultures, donc françaises et japonaises, est très important, aussi bien pour moi que pour Yoko. Au niveau de l'éducation japonaise, l'enfant doit énormément travailler pour être toujours le meilleur. C'est-à-dire, c'est un peu une compétition pour la vie. Quand je parle japonais à Yoko, il me répond en français. Et Yoko lui parle beaucoup en japonais, parce que de son côté, elle trouve aussi très important dans la culture qu'il comprenne et qu'il parle le japonais. Au niveau des études, aussi dans ce qu'il voudra faire, et plus tard, certainement pour le travail. Ça pourrait être très important pour lui. Musique de générique On habille Hugo de façon européenne. Et pour les fêtes, que ce soit, par exemple, pour son baptême ou pour Noël, on aime habiller dans un petit kimono traditionnel, ce qui représente aussi beaucoup pour Yoko. Le kimono, c'est vraiment spécial pour les japonais, pour nous, parce que ça fait honneur à ma culture. Ça me rappelle ma famille et mes amis au Japon. Je trouve que mon fils Hugo est beaucoup plus craquant pour moi en kimono. Il va être très beau avec ça. Un vrai petit japonais ? Vous rentrez souvent au Japon ? De temps en temps, là, on devait y aller cette année, mais bon, vu qu'on attend notre petit deuxième, on a repoussé le mariage. Ah oui, d'accord. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Yoko aime beaucoup cuisiner, que ce soit ses plats traditionnels ou les plats français. Elle aime mélanger un peu les deux cultures. J'essaie de faire des gâteaux françaises quand ma belle famille vient à la maison. Hugo, t'as mis quoi dedans ? Les pommes et le cannel. Dis-moi, Hugo, viens manger du gâteau. Au cassis. Oui, le mot j'ai, c'est tabete. Au cassis. Tabete. Tabete. Je commence avec Yoko à apprendre certains mots en japonais. Bon, c'est pas facile, mais bon, pour dire merci, on dit aligato. Pour dire au revoir, on dit sayonara. Hugo, au cassis et tabete. Oui, parfait. C'est très important qu'Hugo ait les deux cultures. Mami, ayu. Il commence, il commence à avoir des mots japonais. Mais qu'est-ce qu'on dit, au fait ? Namas. Namas. Aligato. Arigato. Ça veut dire merci, c'est bien, mon maman. Des fois, quand on lui dit de dire merci, il a tendance à se baisser comme les japonais pour faire le salut. Et ça, je trouve ça trop, trop craquant. Merci beaucoup, comment tu me dis à moi ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je vis ces moments au quotidien avec Yoko, moi j'ai vraiment l'impression d'être au Japon et c'est vraiment un grand, grand bonheur pour moi. Je t'aime comment ? Comment tu fais ? Je t'aime comme ça, comme ça. Comment tu dis, toi ? Comment tu fais les poutons ? Je veux souhaiter à mes enfants, Oshinawa Sini. Ce qui veut dire beaucoup de bonheur. Et donc, félicitations, attendez, Omedete Gozaimasu ! C'est à peu près ça ? C'est à peu près ça ? Félicitations ! Est-ce que vous attendez votre deuxième bébé ? C'est formidable ! Vous voulez des enfants, tous les deux ? Oui, oui, beaucoup. Alors, ce petit regard coquin me laisse comprendre qu'il faut que je tarde pas trop parce que vous allez essayer tout à l'heure, c'est ça ? Là, Dewey, c'est marrant, il me comprend tout de suite ! Vous essayez en ce moment d'avoir des enfants. Oui, et on en parle beaucoup de tout ça, de l'éducation. Alors, justement, puisqu'on va aller aux questions-réponses, à retrouver Jean-Philippe, c'est peut-être la première question qu'on va se poser ? C'est l'enjeu. L'enfant, à sa façon, va créer une autre culture, justement, une culture mixte. Jean-Philippe, justement, on va continuer avec les réactions de nos téléspectateurs. J'ai une question Facebook de Brigitte qui nous dit « J'ai rencontré un homme sur Internet, il habite en Inde, je m'apprête à le rencontrer physiquement, mais je me pose des questions sur les rapports intimes. Comment connaître les us et les traditions pour ne pas faire d'impair avec lui quand il y aura un rapprochement corporel ? » Alors... Merci. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser si on fait l'amour pareil en fonction des pays. Et avec le même timing aussi. Pardon, le même timing. Je vois pas le rapport. C'est-à-dire ? Ils sont, mais voilà, qu'elle est traditionnellement... Voilà, le moment avant... Le moment où on passe à l'acte, est-ce que... Merci, Jean-Philippe. Laetitia, vous vous êtes posée cette question ? Non, non, pas du tout. Enfin, non. Pour moi, il n'y a rien de différent, il n'y a pas trop de questions. Claire ? Je dirais que les latins sont très chauds, donc... Ah bah très bien, non, mais ça, c'est une réponse. Yoko, j'ose pas. Il y a des différences. Il y a des différences ? Ah, merci, j'ai fait. Notamment, en fonction... Les plus grandes différences, on va les ressentir en fonction des religions, plus que liées à la notion du pays seulement. Évidemment, on en sourit, mais c'est aussi un sujet et qui peut créer des problèmes dans un groupe. Oui, parce que... Claire, vous rigoliez tout ça. Tout à l'heure, vous disiez, bah, les latins sont très chauds. Donc, en fait, on va dire qu'en effet, du côté latin, on va pas se dire qu'on attend le mariage forcément avant d'avoir une relation sexuelle et c'est pas vécu comme quelque chose de déshonorant. Enfin, ça fait partie de notre vie, comme paraît dans certaines cultures africaines. Par contre, si on est sur la culture musulmane, c'est compliqué. Oui, c'est très bien sûr. Il y a aussi une question de religion. Voilà, c'est réellement ça. On a aussi beaucoup de questions sur, justement, les échecs. Comment faire le distinguo entre ce qui appartient, justement, aux difficultés de la mixité et ce qui est, eh bien, une rupture conjugale comme les autres ? Comment est-ce qu'on peut... J'aime bien que vous me posiez cette question parce que, justement, tout à l'heure, c'est la réaction que j'ai eu envie d'avoir lorsque vous m'avez dit « Ben, des fois, on n'est pas d'accord. » Je vous rassure. Moi aussi, il y a des moments, avec mon mari, on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. Même en tant que psy, imaginez. Oui, c'est normal et ce n'est pas lié forcément à la mixité de culture. Mais j'ai envie de dire, vous savez, quand j'ai des personnes en thérapie de couple, eh bien, une des premières choses que je leur apprends, c'est de leur dire qu'en fait, ce n'est pas une question de, comment dire, de pays, de nationalité, mais on a tous un référentiel, une éducation, une expérience de vie à chaque famille, à sa culture. Et en fait, quelque part, tous ici, on vit l'interculturalité dans notre couple. Si moi, j'habite, je ne sais pas, dans le sud de la France et que j'ai l'habitude de vivre dehors, de papoter, que mes fils, ils soient dehors et que c'est normal et que par contre, d'autres habitent dans le nord, ils disent, non, on ne laisse pas les enfants dans la rue avec les copains. Ben, si, ils sont dehors. Ça, il va falloir s'expliquer. Donc, à nouveau, on rentre dans le dialogue et on crée de l'interculturalité et c'est là où on fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on apprend, en fait, la tolérance. On a une question dans le public. Oui. Alors, votre question, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pensais à Yoko et au mari de Laetitia, pardon. J'ai peur de déformer le prénom. Et je me dis, j'essayais de me mettre à leur place et est-ce que vous n'avez pas la nostalgie et le mal du pays qui revient de temps en temps ou vous n'avez pas peur que ça vous arrive dans quelques temps, en fait ? Le mal du pays. Pour la famille, pour plein de choses. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup ? Oui, maintenant, ça va. Je crois que c'est plus dur pour moi que pour lui. Ah bon ? Ça va, Laetitia, c'est plus... Pour quelle raison ? Vous avez aussi le mal du pays, finalement ? Oui, parce qu'en fait, j'ai deux grosses attaches là-bas, un petit enfant dans l'orphelinat, en fait, où je travaillais, avec lequel je me suis énormément attachée, et notre chien aussi, en fait, qui est resté là-bas. Enfin, voilà, c'est un peu un déchirement d'être là et de ne pas savoir quand on peut y retourner parce qu'il y a des problèmes financiers. Et vous souhaitez, c'est votre projet d'y retourner ? Oui, notre projet, c'est d'aller vivre là-bas, mais voilà, il faut du temps. Et vous, Yoko ? Vraiment, de temps en temps. Mais avant, c'était souvent... C'est vrai que pour Jifo, j'ai vraiment pensé que j'ai voulu retourner au Japon. Maintenant, pas souvent. Mais de temps en temps, par exemple, quand j'ai regardé le mission voyage, c'était au Japon. Ah, oui. Ça vraiment... Ça donne envie. Oui. Ça donne envie. Une dernière question, j'en suis dit. Une dernière question, oui. C'est un mail qu'on a reçu de Laura en préparant cette émission. J'ai rencontré un garçon cet été au Mexique et je m'apprête à le rejoindre d'ici quelques semaines. Mon entourage me dissuade de le faire et me dit que c'est de la folie. Moi, je suis sûr de ma décision. Comment faire pour tenter de rassurer mes proches ? Et y a-t-il des clés pour que ça se passe bien ? J'ai envie de dire que c'est différent si la personne a 20 ans. J'aurais peut-être pas la même réponse que si la personne en a 40 parce qu'il y a une question d'expérience, d'autonomie, d'ouverture. Quand on a un peu moins de 20 ans, je veux dire, on part très, très, très amoureux, un peu aveuglé parfois et j'aurais tendance à dire, bon, ben voilà, les mêmes conseils que j'ai négés tout à l'heure. Vous savez, quand on dit les atomes crochus, par exemple, avec quelqu'un, quand on dit « Ah, mais j'ai des atomes crochus avec lui ! » Eh bien, vous savez, des fois, on a des atomes crochus avec une autre nationalité, une autre façon de penser. On choisit pas sa famille. On choisit pas non plus son pays. Et peut-être que notre pays de cœur, c'est pas forcément le pays où on est né. Alors, vous nous parliez des enfants. Et si on les accueillait, les enfants de Claire, le petit Hugo, dont on parle depuis tout à l'heure, ils vont arriver ? Ils arrivent de l'autre côté ? Alors, on me dit, on peut peut-être les accueillir ? Applaudissements Venez ! Salut ! T'as un bisou ? Moi, je fais des bisous, passage obligé, passage obligé, les bisous. Hé, Hugo ! Salut, Hugo ! Bonjour, bonhomme ! Salut, mon petit père ! On va voir maman ! On va voir maman ! Dis qui c'est celle-là ? Assis-toi ! Konichiwa ! Il paraît que je t'aime. Moi, je me souviens vaguement qu'on m'en dit je t'aime, mais je le prononce peut-être très mal. C'est pas... Attends, je vais me la péter. On a une petite surprise pour vous, juste pour clôturer avec un sourire. Regardez. Franck, je suis ravi de cette histoire et je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur à Yoko. Yoko, mais c'est trop musical comme prénom. Plein de bonheur. Il voulait vous souhaiter plein de bonheur, Nagui, il vous embrasse. Merci à tous, merci à tous d'avoir partagé ces belles histoires. J'espère que vous viendrez nous présenter vite votre futur bébé si vous n'êtes pas reparti à Bali. Merci infiniment. Merci Jean-Philippe, merci Christelle. Que de l'amour sur le plateau. Et ça va continuer sur France 2 avec Daphné Burkier, toute sa bande dans Je t'aime, etc. On vous aime très fort. Allez, on y va. Bon après-midi. Merci. Merci, Franck. Merci. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Un ami ou une amie vous a tourné le dos et vous avez vécu un véritable chagrin d'amitié. Votre meilleur ami vous a trahi et vous avez eu du mal à remonter la pente. Vous aimeriez vous réconcilier avec un ami ou une amie proche. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 34 20 par mail ou sur la page Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada